Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Aircom sur XCOM 2. Une série dans laquelle on se prépare à lancer une mission pour extraire un scientifique d'une ville. Et on a fait la dernière fois notre équipe avec deux personnages expérimentés, un lieutenant et un capitaine. Capitaine qu'on a oublié de changer de couleur, donc on a dit après le bleu c'était du violet, quelque chose comme ça, voilà, superbe. Et puis on a un lieutenant également et on va gentiment regarder. Sinon on a vraiment que des caporaux dont notre templier, templi d'hier, c'est bizarre mais ok. Qu'il faudrait un petit peu level up, donc on va essayer de lui laisser quelques kills, si possible. Si possible, parce qu'on est quand même, enfin, il faudra surtout réussir à s'en sortir. Le problème du templier étant qu'il a tendance un petit peu à fall off en fin de game, vu que ses dégâts sont pas extrêmes. Donc au début, elle est très très bien. Puis là, au bout d'un moment, faire 4 ou 5 de dégâts au corps à corps contre des mobs qui ont 10 HP, ça sert plus à grand chose. Ok, on extrait le VIP. Ce qui est toujours intéressant, c'est son aptitude parée de parade. Ok, donc j'imagine qu'on n'est pas planqué. Et il va falloir, un faux short aurait été vraiment pratique du coup. Alors on va peut-être pas commencer par lui, on va peut-être commencer, alors est-ce que je suis ballsy ? Si je suis ballsy, je commence par elle et je vais tout de suite ici. Et je suis ballsy. Voilà, au moins c'est clair. Un codex, un méca et un lancier. Ok. Alors, je peux probablement tuer le lancier. Probablement tuer le méca. Ok. Alors, à voir. Toi. Bon, en fait, on est dans une mauvaise posture, ici. Alors. On aurait une possibilité, hein, de faire un petit peu de dégâts au méca, de faire un petit peu de dégâts au gars et puis de lui enlever son truc. Je pense qu'on va le faire tout de suite. Comme ça, c'est fait. Le lancier, je ne me fais pas trop de soucis, je pense qu'on le tuerait avec le sniper. Mais, on verra. Donc, plus de couverture, un peu de dégâts là, un clone ici. Alors, ça, ce n'est pas super. Ce n'est pas top, ça. Ce n'est pas top. À combien tu fais ? Ouais, il faudra peut-être faire ça. Il faudra peut-être aller tuer avec lui. Il faudra peut-être aller tuer le méca. Tu n'as pas le méca, pardon. L'autre. Toi, alors, tu peux... Ou tu peux... Ouais, à la limite. À la limite, le templier, pourquoi pas. Autrement. Toi, tu peux run and gun. Je vais te mettre ici. OK. Il reste qui ? Il reste toi. Tu ne peux pas run and gun. Et tu ne peux faire que celui-ci. D'accord. Et toi, si tu fais ça, tu peux faire les autres. Donc, tu pourrais faire l'autre spectre, par exemple. OK. Si on fait ça, on va le faire maintenant. On va subir son courroux. Voilà. Alors, pour le moment, tu restes là. On va voir ce qu'on fait après. Si on te met en parade ou si on te déplace. On verra. Ensuite, le ranger, qui n'est pas rasoir, donc King. Tu vas ici. On va faire ça. Très bien. Alors, toi, on va attendre. Toi, si je te mets ici. Tu ne vois pas le gars là-bas, le mecha. Donc, on va te mettre ici. Et on va essayer de faire le mecha avec toi. Probablement pas. OK. Toi, du coup, on va te mettre en run and gun. Tu vas te mettre là et tu vas faire le mecha. Alors, 93% de chance de faire 6 à 8. OK. 79% de chance de faire 6 à 8. OK. OK. Donc, tu fais 6 à 8. Ça veut dire que... Il y a 7 HP au total. Donc, tu as quand même une chance sur 3 de ne pas réussir. OK. Et toi, tu as 100% de chance de tuer celui-là. Non, mais je pense qu'on a quand même le meilleur temps de tuer le lancier. On va tuer le lancier avec elle. Voilà. Nickel. Toi, pour le moment... Le problème du mecha, c'est qu'il peut attaquer ici. Ce qui peut être fâcheux. Tu vas te mettre là et tu vas te planquer en espérant juste que le mecha décide pas de nous pourrir la mission. Si jamais on se rate. Si on fait œil de lynx, 70%. Tu me passes ce chiffre. Ça suffit. OK. Au pire, on aurait pu se mettre avec la Templière. On aurait pu se mettre en parade. Voilà. OK. J'aime pas trop l'idée de passer par en bas, pour être parfaitement honnête. Parce que je sais pas trop ce qu'on aura de l'autre côté. Donc, marchons vers la lumière, pour le moment. Continue ton parcours sur les toits. T'as une promotion, je vois. C'est ça. Je crois que c'est une promotion, ça. OK. Je suis tout à l'heure. Là. Go, go, go ! Ouais, va par là. J'ai pas regardé, mais je crois que c'est la fin de la ma piscine à gauche. Ouais, c'est bon. Pas de souci. Voilà. Prends bien ton temps. Pas de souci. Toi, tu vas... Allez, on va pas se mettre vers le camion. On va pas essayer d'éviter de... Pouler un pod au dernier... Au dernier tour. OK. Alors ensuite, tu vas lancer un petit peu. OK. On continue, hein. On continue, hein. On le move. Good to go. Je ne laisserai passer personne. OK. Quel était ce bruit ? Un pod là-bas. OK. Bon à prendre. Ça va cloner. Ce qui est très bien, hein. Parce que quand ils clonent, ça diminue leur HP. OK. C'était quand même plus probable. Nickel. Alors. Toi, tu peux tuer un des deux. Pas de souci. Un des deux codecs. Les deux sidewinders. Enfin, ce ne sont pas des sidewinders. Les deux serpents classiques. Est-ce qu'on peut... Les grenader les deux. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ça grenade les deux. Mais peut-être. Intéressant, en tout cas, dans l'idée. Le sniper. Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux remonter. Puis là, tu aurais une jolie vue. Intéressant. Actuellement, juste parce que ce n'est pas forcément une nécessité. OK. Le codex. D'accord. La vipère. C'est vraiment les vipères qui nous intéresseraient avec le sniper. 78%. OK. Pas mal. Toi, tu peux tirer sur des gens à 60%. Je pense qu'on va utiliser cette grenade comme ça. On va voir ce que ça donne. À mon avis, c'est un bon premier move. Exactement. Comme ça, ça enlève la couverture. Ce qui veut dire que toi, a priori, tu as 79% de chance de pouvoir toucher celui-ci. Cela dit, je préférerais t'avancer un minimum. Et puis, toi, tu peux... On a attaqué celui-là avec une lacération. OK. Templier. Bon, le problème, c'est qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière, mais je pense que c'est intéressant. Je pense qu'on a plus ou moins notre tour. Même à... Encore un petit peu d'abusiement près. Voilà. Très bien. Pas de... Ouais, alors toi, on va attendre un petit peu quand même. Templier, ma foi, on va pull tout de suite si on doit pull. Une puissante frappe concentrée. Nickel. Avec la manière. Ouais. C'est un peu ce que je redoutais. OK. Bon. On verra ce qu'on fait de ce côté-là après. OK. On verra ce qu'on fait de ce côté-là après. Qu'est-ce qu'on a pull comme pack ? Toi, t'es un lancier. Voilà, qui n'est pas exceptionnellement idéal. Toi, t'es un officier. Et toi, t'es un... T'es un soldat assez classique, non ? Je te vois pas. Bon, je ne peux pas te cliquer dessus. Mais je pense que t'es un soldat classique. Donc, toi, il faudrait que tu meurs. Toi, ce serait bien, toi aussi, au fait. Hum. Malheureusement, toi, tu peux rien faire. Ouais, toi, tu peux rien faire du tout. En fait, ce que je peux faire avec toi éventuellement, c'est te mettre là. Et puis, essayer de régler ça, déjà. Bonne chose de faite. On verra ton implacable après. Qui peut être intéressant. Parce que si je me rappelle bien, t'as Intouchable. Donc, là, maintenant, le prochain coup, tu ne te fais aucun dégât. C'est bien. Ça, on verra. Toi, avec ton fusil magnétique. On va te mettre là. Peu trop proche, les deux. J'aime pas trop, mais je crois pas qu'il y ait de grenade. Ok. Sniper. Sniper. T'as un visuel sur le lancier, si je te mets là. Voir là. Je crois que oui. On va tenter. Tu dois avoir, du coup, tu dois avoir un peu plus de pourcentage, vu que t'es en hauteur. Donc, 96 sur celui-ci. 78 ici. Très bien. Yes. Ok. Nickel. Alors, toi, t'attends. Toi, je vais me poser la question. 61%. C'est pas immense. Bien, ça passe. Nickel. La chance. Très bien. Il reste deux mobs. On va espérer que les deux attaquent pas le même, c'est tout. Mais en mettant les deux, entre guillemets, à disposition, on peut s'imaginer qu'ils vont attaquer ceux-là. Donc, les deux qui sont intouchables. On va voir ce que ça donne. Ok. Ouais, marque là, si tu veux. Donc, du coup, lui, on se met en vigilance. Ok. Et lui aussi. Ok. Toi, tu peux, j'imagine, passer les vigilances, on se souvient. Ouais, sans problème. Tu peux run and gun aussi. Et quelqu'un peut te donner une action. Qui c'est qui est avec toi ? Qui peut te donner une action ? C'est le grenadier, non ? Non. Non, ça doit plutôt être le... Zulu. Interessant. Ok. Alors. Malheureusement, ils sont placés de telle façon à ce qu'on ne puisse pas vraiment faire grand-chose. Ce qu'on va faire, on va faire run and gun. Ok. Ici. Tirez-moi dessus. Tirez-moi dessus. Pourquoi ne tirez pas dessus ? Ah non, j'ai marche furtive, en fait. Déclenche pas. Si on a un autre qui est réflexe éclair, qui déclenche, mais qui fait rater, en fait. Ce qui est, à mon avis, mieux. Pour être parfaitement honnête. Ouais, ça devrait passer, ça. Voilà. Parfait. Vichy, on supprimait. Oui. Effectivement. Implacable. Ensuite. Ouais, ça en verra. Peu importe. C'est toi. Malheureusement, le problème pour toi, c'est que tu n'as pas la même chose. Donc, tu vas prendre la vigilance si tu bouges, ce qui n'est pas idéal. Toi, est-ce que tu peux flasher ? Non, tu n'as pas de flash, malheureusement. Toi, est-ce que tu peux faire quelque chose ? Ça m'embête de prendre cette vigilance pour être honnête. Comme ça, on est vite. Voilà. Et puis, on va finir le job avec elle. Ok. Et puis, on va reculer un petit peu, mettre par ici. Comme ça, tu prends les items. Et puis, en plus, tu prends pas les items. Très bien. Et puis, donc, on a notre zone de départ qui est ici. Donc, on va aller dans cette direction-là avec nos autres personnages. On n'a pas besoin de tuer tout le monde. Toi, tu peux presque y arriver. Ensuite, déplacement possible encore. Toi, ensuite, tu vas aller la route. Et puis, on a fini notre tour. On peut gentiment passer à la suite. Ok ? Alors, première chose, toi, ici, ensuite. Toi, ici, ensuite. Toi, ici, là. voilà. Ok. Toi, tu repars. Toi, on remonte. Toi, tu pars. Et puis, voilà. mon prochain tour, on prend les derniers. Voilà. Vite, parce que la zone va probablement partir en filmé le tour prochain. ça aura pas été trop compliqué comme mission. Parfait. Prends une petite photo. yiha, c'est tout content. On va de nouveau pas loin. Ah, c'est dommage. Les extraterrestres vont apprendre à nous craindre. Les sauveurs de l'humanité. Ça va, ça va, le melon. Pas de soucis, XK. Plus gros dégâts, capitaine, évidemment. Ça se défend. C'est un peu celle qui est censée carry les missions. Et puis, on a pu promouvoir à peu près tout le monde. Cool. Cool, cool, cool. Très bien. On a gagné des renseignements. On a gagné un scientifique. Nickel. Armurerie, on va level up nos personnages. Alors, qui c'est qu'elle level up ? Grenadier, Aidan. Prends-moi démolition. Puis, tireur d'élite, Emma. Main fulgrante. Et puis, ensuite, l'aranger qui va nous prendre la marche furtive. Je crois que c'est relativement clair, parce que t'es là. Et puis, Templier. Très bien. Faucheur. C'est exactement ça. Faucheur. Un enchaînement d'avastateurs d'attaque au corps à corps. La première touche toujours sa cible. Pour chaque victime en mode Faucheur, vous gagnez une action supplémentaire. Mais les attaques au corps à corps suivantes voient leurs dégâts réduits. Ok. Donc ça, ça m'intéresse. Malheureusement, je n'ai pas les points. Il est cher. On va voir ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici ? Surcharge. Les attaques de la capacité de Thayad ont 33% de chance de générer de la concentration. Ok. Même si généralement, on tue avec Thayad, mais pas forcément. Piliers. Ok. Il fait apparaître un pilier d'énergie pionique qui agit comme une couverture haute. Ok. Frappe paralysante une vague d'énergie pionique. Frappe un ennemi et le repousse dans la direction de l'attaque. Alors, surcharge m'intéresse, mais j'ai envie de garder mes points pour Faucheur. Le problème, c'est que si je ne le fais pas, je vais perdre... Il va me demander à chaque fois de garder le... de rajouter des points. Donc, pour le moment, on va faire ça. On va le mettre là-dedans. Et puis... Et puis, voilà. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Le reste, du coup, voyons ceux qui sont disponibles. Je crois que dans les disponibles, il y a la liste de ceux qui sont fatigués aussi. Donc, 9 jours pour rasoir, mais on peut faire une mission sans elle une fois. Je dirais que dans 3 jours, on pourrait pouvoir faire une mission tout à fait correcte. Avant, ce serait idéal. Ce serait mieux d'éviter. On va donc du coup... Allez, oui, ravitaillement, merci, mais ce n'est pas maintenant. On va déjà aller chercher nos renseignements. On va aller au ravitaillement, puis après, on ira au finir de prendre contact. Voilà, nickel. Ravitaillement. On est arrivé. Très bien. pas grand-chose à dire de ce côté-là. On va mettre un deuxième personnage, un deuxième ingénieur ici. déblayer notre zone. Ennemi dangereux repéré. OK. Un extraterrestre extrêmement puissant et dangereux protège cet endroit. OK. Certainement être dans des... je ne sais pas comment on dit en français ruler. Donc, des dirigeants extraterrestres. C'est des... des extraterrestres qui sont comme certains types. La dernière fois que j'ai joué à ce niveau-là, donc au niveau vétéran, c'était des... des vipères. C'était une vipère, en l'occurrence. C'était le roi des vipères. en fait, qui a beaucoup plus d'HP, des attaques un petit peu différentes et surtout, surtout qu'il y a ce qui est... des attaques de réaction. Donc, il y a une action chaque fois qu'on agit nous. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, on verra si on va... on va peut-être d'abord aller sur celle-là. Mais, on fera ça au prochain épisode puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie donc de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501